Le centre hospitalier universitaire de Libreville au cœur de l'attention à travers cette caravane médico-chirurgicale initiée par ses experts. Ici, au bloc opératoire, une patiente souffrant d'un kyste pulmonaire subit une thoracoscopie par vidéochirurgie. Une technique pratiquée pour la première fois dans notre pays. C'est quoi la thoracoscopie ? C'est une façon d'opérer, d'aller dans le thorax sans ouvrir complètement le thorax. Parce qu'on peut faire des interventions à thorax ouvert. C'est vraiment très avantageux parce que ça raccourcit le temps de l'intervention, ça diminue le risque de complications. C'est une très bonne technique qu'on n'a jamais faite en Afrique centrale. Et c'est vraiment un honneur pour nous que nous soyons les premiers à le faire au Gabon. Cette nouvelle technique d'opération qui a duré une heure d'horloge permet aux patients d'être sur pied rapidement et d'avoir moins de ce qu'elles, selon le précurseur de la thoracoscopie. C'était la première lobectomie inférieure gauche pour une tumeur du lobe inférieur gauche. Et on a fait la résection du lobe inférieur gauche pour cette patiente qui avait cette pathologie. C'est une technique qui est uniportale sur 3 cm. Et cette technique permet de récupérer rapidement avec moins de douleur et moins de séquelles. Ces médecins espagnols et marocains n'ont eu aucune difficulté à procéder à cette opération, faut-il le souligner, au regard du matériel de dernière génération dont dispose le CHU, fruit de la volonté du chef de l'État Libongo Ndimba, qui fait de la santé une priorité.